Bonjour tout le monde, c'est Raïssa et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes à l'hôtel Arouak et nous avons été invités par l'association Salsa des Clics qui organise un festival international de Salsaka. Nous allons voir de suite de quoi il s'agit. C'est parti. Ah je vois que là ça travaille. Bonjour, bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai rendez-vous avec Jean-Luc. Ah c'est Jean-Luc, c'est lui Jean-Luc, je vais aller voir Jean-Luc. Le mec il est habillé, ouais ! Bonjour Jean-Luc. Bonjour Raïssa. Alors comment ça va ? Ça va, ça va et vous ? Mais oui ça va, je vous vois en train de travailler et tout. Ah ! Mais oui c'est vous là. Le festival international de Salsaka, qu'est-ce que c'est ? C'est un festival Salsaka, c'est un festival international de Salsaka et de Groka avec une petite particularité, danse indienne et des personnes en situation de handicap. Génial, mais c'est énorme ça ! Énorme, énormissime. Ça existe depuis quand en fait ? En fait ça fait deux ans, c'est la deuxième édition. On a commencé depuis l'an dernier, ça a été un succès, donc voilà, on remet le couvert parce que voilà, il y a une demande. Mais c'est génial, ça fait combien de temps que vous le préparez ce festival ? Parce que vous êtes encore en train de le préparer là. Alors ce festival-ci, ça fait un an. Juste après l'autre, on a commencé. Ça fait un an, c'est-à-dire qu'il y a eu un an, il y a eu une première édition et pendant l'édition, vous étiez déjà en train de travailler sur la deuxième ? Exactement ça. Mais c'est génial ! Satisfaire le public pour que ça soit bien, donc il nous faut du temps, c'est une grosse mise en place de façon à rendre la chose viable et bien. Ok, et donc qu'est-ce qu'il y a au programme pour ce festival ? Alors ce festival, on a trois jours, quatre jours de festivité, je dirais. Le jeudi, on a un spectacle, un concert avec la China et le Souclavé Koubana. Alors c'est un concert-là, je ne peux plus parler de surprise, je peux quand même dévoiler aujourd'hui ce que ça va être. Le jeudi, on aura un super gros concert avec un mélange de salsa et de groca, avec l'intervention de Mario Coco dans ce concert de salsa. Le vendredi, on aura une soirée spectacle et on aura une heure et demie de show, on aura plus de 80 artistes sur scène. Samedi, pareil, deuxième soirée spectacle et puis on ne peut pas faire un festival, inviter les internationaux si effectivement ils n'arrivent pas à partager leur passion. Donc on aura deux jours de stage le vendredi, le samedi toute la journée et le dimanche toute la journée, de 9h à 17h. Ami, ça a l'air énorme ce truc quand même. Bah oui, c'est un festival, c'est un festival où je convie tout le monde à venir, à venir voir ce que c'est, à venir s'amuser, voilà. Mais là, si j'ai bien compris, donc vous êtes déjà en train de préparer la troisième édition là. La troisième édition, c'est sur les rails, ça y est, sur les rails, pas fini, mais oui, on est aussi dessus. On a des stars de New York, on a Espagne, on a Italie, on a Allemagne, on a Cuba, pardon. J'arrête deux secondes, en Allemagne, il y a des gens qui dansent à salsa ? Ah bah bien sûr, la salsa est mondiale, on a des lanceurs de salsa un peu partout, qui auraient dit qu'en Guadeloupe il y aurait eu. Franchement, il y a de très très bons lanceurs et c'est pour ça qu'il y a aussi des troupes qui existent en Guadeloupe, des troupes de lanceurs de salsa, il y en a en Guadeloupe, et ils seront aussi sur scène pendant ce festival. Ah mais ça c'est super, donc en plus tu mets en lumière les troupes de Guadeloupe, en fait, en fait, il ne faut juste pas rater le festival si on a envie de voir les Allemands danser la salsa. Je dis ça, mais ça peut être très drôle, non je rigole, mais en tout cas c'est énorme. Et ça se passe quand, ça se passe où ? Alors ce sera du 9 au 12 mai à la salle Lois-Flessel. Super, mais en tout cas merci Jean-Louis, comment on fait pour te contacter ? Alors, si vous voulez réserver c'est maintenant, 06 90 19 49 70, ou tout simplement sur www.billetsweb.fr, c'est ça ? www.billetsweb.fr Ou alors on a aussi le Facebook qui est Salsa Desclics. Ok, mais voilà, super, donc c'était Salsa Desclics et moi j'ai envie d'en savoir plus sur ces associations, blablabla. Et donc je vais voir ça de suite avec la jolie dame. Alors on s'est mise à l'écart entre filles avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour. On a laissé les hommes travailler, ah ça c'est bien ça, ça c'est top. Alors Céline, l'association Salsa Desclics, est-ce que tu peux m'en parler s'il te plaît ? Alors, Salsa Desclics c'est une association qui est vraiment toute jeune, elle a à peine deux ans. Exactement. Mais pourtant, on a fait déjà beaucoup, beaucoup de choses. Notamment le dernier festival, le Festival International Salsa K, édition première, qui a été vraiment une superbe réussite. Et du coup, dans le ballon comme on dit, on a continué et on est venu donc présenter le Festival Salsa K, hashtag 2. Voilà. Voilà. Donc l'association Salsa Desclics est une association qui est très dynamique. Alors on organise aussi, tout au long de l'année, des soirées à Jari, à la Casa del Tango, avec une ambiance qu'on appelle Salsa Zambi. Ok. Salsa Zambi, voilà. Et c'est tout le monde qui peut venir ? Alors tout le monde est invité, débutant, pas débutant, danseur qui veut découvrir, voilà. Et en plus, on ne fait pas que de la salsa, il y a de la bachata, il y a toutes sortes d'autres danses. Donc les danses latines en général. Gilbert, bonjour. Bonjour Aïssa. Gilbert, dis-moi, quel est ton rôle au sein de cette association, au sein pour ce festival ? Quel est ton rôle ? Je suis chargé de produire l'ensemble des visuels et tout ce qui est print et vidéo. Mon rôle, il est essentiel puisqu'il s'agit d'attirer le public, l'ensemble des spectateurs et d'avoir des éléments de qualité pour pouvoir justement faire en sorte qu'une majorité de personnes puissent assister à cet événement qui est un événement culturel inédit en fait en Guadeloupe. Tu penses que ça va être un gros succès ? Oui. Le mec, il n'a même pas hésité. Il m'a dit oui, oui, c'est clair. Ok. Mais écoute, merci beaucoup Gilbert. Merci Aïssa. Et puis, bon, commence à réfléchir. Peut-être que tu auras quelques ressources cachées. Mais j'ai ! Quelque chose qu'une grand-mère t'a laissé et on pourra partager ça et je pourrais te produire effectivement des visuels de qualité qui pourraient te correspondre. Eh bien super. Mais écoute, merci, je réfléchis à tout ça. Voilà. Et puis, nous, en fait, du coup, on va se quitter. Donc, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était un grand plaisir de venir à la rencontre de l'association Salsa Déclic. Et je vous rappelle, il y a un festival, un festival international de Salsa K. C'est du 9 au 12 mai. Ça se passe à la salle Laura Flessel. Et soyez au rendez-vous. D'accord. À très bientôt pour une autre édition de TV en commune. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501